Lors d'un appel téléphonique avec son homologue espagnol José Manuel Albares, Wang Yi a déclaré que les tensions entre la Russie et l'Ukraine se sont accumulées et intensifiées au fil des années de conflits sur la sécurité en Europe. En plus d'encourager un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev, Wang Yi a déclaré que la Chine espérait que l'Europe aurait des pourparlers équitables avec la Russie et trouverait des solutions à ses préoccupations de sécurité. Il a ajouté que la Chine s'oppose toujours à l'utilisation de sanctions pour résoudre des problèmes, y compris les sanctions unilatérales qui n'ont aucun fondement dans le droit international. Les commentaires de Wang Yi surviennent après que le ministère chinois des Affaires étrangères a réfuté les allégations américaines selon lesquelles la Russie aurait fait appel à Beijing pour une assistance militaire en Ukraine. Je crois que nous avons tous remarqué que le 14 mars, lundi, l'attaché de presse du président russe Dmitry Peskov avait déjà nié avoir demandé l'aide militaire de la Chine. Les Etats-Unis ont créé et diffusé de temps à autre de la désinformation. Ce n'est pas seulement qu'un manque de professionnalisme, mais c'est aussi immoral et irresponsable. De telles actions ne feront que faire perdre confiance au monde envers les Etats-Unis.